Le rapport Doing Business examine l'environnement réglementaire des affaires dans le monde et classe les pays sur la facilité de faire des affaires. Dans ce nouveau rapport rendu public aujourd'hui par la Banque mondiale et la Société financière internationale, les entrepreneurs locaux dans les pays en développement estiment qu'il est plus facile de faire les affaires aujourd'hui qu'au cours des dix dernières années, soulignant les importantes améliorations de la réglementation des affaires à travers le monde. Le rapport Doing Business 2013 marque la dixième édition de la série Doing Business. Le rapport Doing Business 2013 relève qu'entre juin 2011 et juin 2012, 28 des 46 gouvernements d'Afrique subsaharienne ont entrepris au moins une réforme pour améliorer l'environnement des affaires. Cette année, pour parler du cas de la Guinée, la Guinée a pu améliorer son rang dans le classement de Doing Business de la Banque mondiale, malgré les difficultés que le pays a traversées pendant les trois dernières années. Ceci est le fruit des efforts énormes fournis et de vastes réformes engagées par les nouvelles autorités en collaboration avec nos collègues de la Société financière internationale. Ceci est le fruit des efforts énormes fournis et de vastes réformes engagées par les nouvelles autorités en collaboration avec nos collègues de la Société financière internationale depuis le retour de la Guinée à l'ordre constitutionnel. D'importantes réformes comme madame va nous l'étayer. Le gouvernement de la République de Guinée, à travers mon département, avec l'appui technique de la Société financière internationale, a engagé des réformes sur quatre des dix premiers critères. Ces réformes sont la création d'entreprises, l'abonnement à l'eau et à l'électricité, l'obtention du permis de construire et le transfert de propriété. Avec la collaboration et l'appui substantiel des ministres, le ministre d'État de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget, nous avons pu, comme l'a indiqué tout à l'heure M. le représentant, entreprendre ces quatre réformes en 2011, dont trois ont été retenues par la Commission. En vue donc de soutenir le rythme des réformes entreprises et de promouvoir la destination Guinée par l'amélioration du climat des affaires, nous avons initié en février 2012 un comité ad hoc de pilotage des réformes, regroupant quelques secrétaires généraux de départements, des directeurs nationaux des services publics concernés, ainsi que des conseillers du chef de l'État et du privé ministre en charge des questions relatives au secteur privé. Dans le souci d'impliquer et de faire participer les différentes branches du secteur privé guinéen, tous les patronats, les chambres consulaires, la chambre des notaires ont été associés aux travaux des réformes. La création du guichet unique pour la création d'entreprises et la déclaration sur l'honneur ont permis de réduire le nombre d'interactions et le temps nécessaire à la création de l'entreprise. Les frais pour l'obtention d'un permis de construire ont été réduits et sont devenus plus transparents, ce qui est très important pour notre pays. La protection des investisseurs pour apprécier le poids et le point d'ivoire au Mali avec tout ça là. Est-ce qu'on peut évaluer ça ? Et en dernier ressort... En ce qui concerne la question du journaliste en Guinée, journaliste de la République, les difficultés que nous avons connues au cours des dix dernières années, les plus importantes, je dirais, sont dans la collecte d'informations. Parce qu'il est très difficile et c'est notre travail principal d'obtenir les informations les plus précises sur l'application effective des réglementations des affaires. Alors nous avons besoin de recruter beaucoup d'experts qui savent exactement de quoi ils parlent et nous avons besoin de vérifier à chaque fois si effectivement ces réglementations sont appliquées, applicables. La tendance est assez positive en ce sens que la Guinée a effectué des réformes. Il y a trois qui ont été prises en compte. Et deuxièmement, la Guinée a aussi gagné quand même quelques places. Je crois que le plus important, vous avez aussi entendu l'opinion des entrepreneurs du secteur privé, c'est qu'il y a un sentiment de plus en plus favorable par rapport à ces réformes. et donc je crois que les choses passent dans la bonne direction. Franchement, nous sommes prêts à travailler avec pour essayer d'améliorer l'environnement des affaires dans notre pays. Mais nous pensons qu'avec ces ouvertures, avec l'appui de Madame, parce que c'est une ouverture pour rencontrer même le chef d'État éventuellement, je pense que ça va améliorer les choses.